Transcription par Céline R. Aujourd'hui, je voudrais vous amener dans mon univers, l'univers dans lequel je plonge tous les jours, un univers minuscule, peuplé d'animaux microscopiques. Je voudrais vous faire découvrir la vie qu'on ne perçoit pas avec les yeux et vous amener avec moi dans ce voyage. Je vous demanderai de faire comme Alice au Pays des Merveilles, de croquer les petits gâteaux « Mange-moi » et de vous laisser rétrécir. Vous allez devenir petit, petit, encore, encore, dix fois, cent fois de taille, c'est passé. Rétracissez encore, encore, mille fois de taille. On y est presque, dix mille fois de taille. Stop, stop, pas plus. Alors, si vous êtes entre mille fois et dix mille fois plus petit et vous aimez vivre dans les grandes sables, vous faites partie de la meilleure faune. On n'est pas dans l'infiniment petit des bactéries, mais à l'échelle d'animaux qu'on peut observer à l'aide d'une bonne loupe. C'est une vie minuscule qui est partout autour de nous, tout plus petite qu'un grain de poussière. C'est un monde peuplé d'animaux aux formes d'adaptation étonnante, capable de supporter des conditions de vie extrêmes. Souvent oublié pour la petite taille, cette vie est essentielle au bon fonctionnement des écosystèmes. Les deux tiers des formes de vie sur Terre se retrouvent dans la meilleure faune. Presque tous les animaux marins passent leur vie, ou en partie de leur vie, dans la petite taille. Si nous pouvons retrouver parmi nos petits amis les lorécifères et les tardigrades ou roussindos, ce sont les nématodes, un groupe de petits vers qui domine la meilleure faune. La meilleure faune est très abondante, on la retrouve partout, à toutes les profondeurs. Un exemple, si demain nous allons à la plage et en profitant de la basse marée, nous allons en faire un château de sable, là où le sable est bien mouillé, nous allons échantillonner quelque chose comme 5 000 hématodes, 70 petits crustacés et une dizaine d'autres animaux pour chaque petite saut de sable. Mais notre voyage ne s'arrête pas ici. Maintenant, je vous demande de revenir à l'histoire d'Alice. Comme Alice, nous allons suivre les lapins blancs dans son terrier. Et comme Alice, nous nous laissons tomber dans un puits bien profond. Nous allons plonger dans les profondeurs des océans. On embarque dans les nautiles et nous commençons notre douce plongée jusqu'à toucher les fonds des océans. On descend, on descend. Nous laissons la lumière derrière nos épaules, vers la surface. La pression augmente et il fait froid. Nous sommes autour des 200 mètres de profondeur et nous n'avons plus de lumière de tout. N'ayez pas peur. Vous venez d'entrer dans les océans profondes. Avec un profondeur moyen de 4 kilomètres, les océans profondes recouvrent les 70 % de notre planète. Les plus grands de tous les habitats, c'est aussi un des moins favorables pour la vie. Tout de moins de la vie comme nous la connaissons. Faible température, forte pression et ascense de lumière, donc de photosynthèse. Pour toutes ces raisons, il n'y a encore pas longtemps, on considérait les abysses des déserts de vie. Ce n'est qu'en 1977 qu'on découvre les premières oases de vie abyssales autour du volcan sous-marin. On y trouve de très grandes communautés d'animaux, y compris des moules, des crustacés et des vers géants. Tout ça est possible grâce à la chino-synthèse microbienne, en source d'énergie alternative à la photosynthèse. Cette découverte révolutionnaire a montré comme les micro-organismes sont capables de se nourrir sans lumière en utilisant les composants chimiques des sources hydrothermales ou des fluides qui sortent des sédiments marins. En dehors de ces zones qu'on considère encore être des déserts, toutes sortes de petits animaux grouillent dans les sédiments abyssaux. Ces environnements dépendent de la nourriture qui vient de la surface. Ils sont donc très pauvres et sont les formes les plus petites, comme les micro-organismes et les animaux de la myophoine, qui sont très abondants et très diversifiés. Ça y est, vous êtes plus petit qu'un grand de sable et vous venez de découvrir les abysses. Maintenant, vous êtes dans mon pays de merveille. Je vous avoue que quand quelqu'un me demande c'est quel mon travail et je déclare être biologiste marine, je vois tout de suite les yeux de mon interlocuteur qui brillent. On voit la mer bleue, les plongées, la petite brise marine. Alors, ça commence la question. « Ah, mais c'est génial ! Vous faites quoi ? Vous travaillez sûrement avec les baleines ? » Et quand je commence à crisper mes lèvres, alors j'entends « Non, ça doit être les dolphins ! » « Eh bien, non ! » « Les poissons tropicaux ! » « Non ! » « Les algues ! » « Eh non ! » Et quand je vois que je travaille sous des verres microscopiques qu'on ne voit pas avec les yeux, alors là, c'est la grosse déception. Et avec les enfants, c'est encore pire. Je vous laisse juste imaginer les regards perplexes des copains des saisons de mon fils. Et pourtant, combien nous avons à prendre sous ces petits verres ? Sur environ 2 millions d'espèces décrites à ce jour, moins de 250 000 sur marine. Les dernières estimations suggèrent pourtant que les 80 % de la diversité se cachent sur la surface des océans dans les petites formes des vies. Cette incroyable diversité est aujourd'hui quasiment inconnue. Au rythme de la taxonomie en 2016, on peut donc estimer à 10 000 ans les temps nécessaires pour inventorier la majorité de la diversité existante. Que pouvons donc nous faire pour accélérer la discussion de cette incroyable vie, de cette incroyable diversité ? Nous avons besoin de nouvelles façons pour décrire la vie. Dans les projets Pourquoi pas les abysses ? Nous sommes en train de tester des outils très poussés comme les métabarcodes et la métagénomique. En parole simple, on prend quelques grammes de sédiments et on extrait toutes les informations génétiques de tous les animaux. On ne regarde plus la forme, on ne regarde plus de tout l'animal, on cherche l'ADN pour comprendre qui est où, qui fait quoi, quelles nouvelles formes de vie nous sommes en train d'oublier dans les profondeurs des océans. Maintenant, je voudrais vous expliquer comme j'ai découvert que la myofaune pouvait être utilisée pour la production d'antibiotiques. Souvenez-vous de nos petits vers, les nématodes ? Dans leur environnement naturel, ils sont confrontés aux micro-organismes comme les virus et les bactéries. Et malgré leur simplicité, pas de cerveau, pas de système circulatoire, pas de système respiratoire, ces vers possèdent un système immunitaire inné qui ensemble beaucoup celui des organismes supérieurs. Ils sont donc un bon modèle pour comprendre les relations d'un organisme avec son environnement. Leur réponse immunitaire consiste en la production de petites protéines. Ces protéines d'origine naturelle ont des propriétés antibiotiques et sont actives contre virus, bactéries, champignons. On connaît peu de choses des interactions entre les nématodes et les micro-organismes dans les environnements marins et encore moins dans les environnements marins extrêmes qui sont des véritables oasis des vies microbiennes. En revanche, nous savons que les nématodes tolèrent, voire même prolifèrent dans ces conditions extrêmes qui seraient mortelles pour la plupart des organismes. Fortes températures, fortes pressions, pH oxides, présence de gaz. C'est pourquoi, en 2013, j'ai lancé le projet DIVA qu'il avait comme objectif de comprendre les relations entre micro-organismes et les nématodes dans les volcains sous-marins. Ce projet a révélé l'existence de deux nouvelles espèces de nématodes, dont l'une très abondante dans les cheminées hydrothermales les plus actives et qui se caractérisent par une interaction très stricte avec les bactéries. Comme vous pouvez voir dans cette photo, toutes les petites sphères, tous les petits bâtons sont les bactéries qui habitent les nématodes. Au cours des expériences, nous avons aussi découvert que les nématodes résistent bien lors de la remontée au stress et de la décompression, un stress qui est mortel pour plusieurs organismes marins et sous-vive jusqu'à quatre mois et demi en laboratoire et nous ouvrons de nouvelles perspectives dans l'approche expérimentale des nématodes de profondeur. Cette thématique de recherche a été récompensée en 2014 pour une bourse de la Fondation L'Oréal pour les femmes et la science parce que mes nématodes les valent bien. Et s'appuyant sur l'expérience acquise grâce au projet DIVA, en 2016, j'ai lancé le projet Pionniers qui élargit le tout à plusieurs types d'écosystèmes extrêmes. Cette fois, il s'agit de comprendre comme les nématodes on peut résister à certaines bactéries et aux conditions extrêmes et comme les nématodes des bactéries s'adaptent l'une aux autres. Les nématodes des micro-organismes cohabitent depuis toujours. C'est en espérant cette amitié abyssale que je vise à découvrir de nouveaux groupes de protéines antimicrobiennes. Et plus particulièrement, on testera leurs activités antibiotiques, antivirales et antitumorales. On part vers la génération d'un nouveau groupe de médicaments. Vous venez de découvrir un univers dans lequel, vous avez bien compris, nous avons encore beaucoup de choses à comprendre. Les nématodes pourront peut-être un jour nous aider dans le traitement de certaines maladies. Que pouvons-nous faire pour protéger cette incroyable vie qui peut-être pour un jour nous sauver ? Première chose, en ouvrant nos yeux, notre tête et notre cœur à l'invisible en sachant que nos actions ont des conséquences jusqu'à la vie microscopique. Bien sûr, en cherchant de polluer le moins possible et de faire des choix des vies responsables pour notre planète, la seule planète que nous avons, en réfléchissant, par exemple, à chaque fois que nous lavons un vêtement synthétique, à chaque fois que nous broussons les dents ou nous prenons un banc, aux microfibres, aux microbilles, toutes ces petites particules qui arrivent à la mer, elles vont lentement se déposer sous les fonds des océans. Oui, vous avez bien compris, nous sommes en train de contaminer les abysses avec de la micropollution. Dans les projets microplastiques, nous sommes en train de tester l'effet de ces petites particules qui peuvent être mangées et donc stockées par la myophone. Je vous rappelle que la myophone est la nourriture de certains poissons que nous mangeons. Je vous laisse donc juste imaginer ce que nous trouverons bientôt dans nos assiettes. Autre danger, les profondeurs des océans font loger dans l'intérêt des plus en plus croissants car elles sont riches. Riches en ressources énergétiques, champs gâciers, hydrocarbures, riches en ressources minérales, nodules polymétalliques, encroutements, sulfures, riches en ressources biologiques, notamment la pêche profonde et la biotechnologie bleue, la production des molécules à intérêt industriel et les biomatérieux. Et si découvrir de nouvelles espèces si aussi découvrir de nouvelles molécules utiles à l'homme, l'exploitation par l'homme des abysses est très peu réglementée et nos petits amis ne sont pas à l'abri de ces périls. J'espère que ce voyage dans mon petit univers a vous ouvert les yeux sur la chance que nous avons, sur le potentiel de découverte qui nous attend. Après avoir découvert des continents, des îles, des nouveaux animaux, des nouveaux peuples, l'homme du XXe siècle a tourné son regard vers le ciel pour explorer les planètes, découvrir des étoiles et chercher de nouvelles formes de vie. Mais connaît-on vraiment tout de notre propre planète ? Non. Que se passe-t-il au-dessus du grand bleu ? Nous ne le savons pas. Que se passe-t-il dans l'infinitement petit ? Nous ne le savons pas non plus. Bonne nouvelle. On peut encore être explorateur au XXIe siècle. Les océans profonds sont la dernière frontière de notre planète. Une frontière très difficile d'accès. Il faut être curieuse, avoir faim des connaissances, étudier, comprendre, mais aussi rêver, essayer et surtout oser. Nous avons besoin de nouveaux explorateurs pour comprendre et protéger une des clés qui pourra un jour nous sauver. Et revenons une toute dernière fois au Pays des Merveilles. Quand Alice cherche la clé pour ouvrir la petite porte qui donne sous les magnifiques jardins de la Reine. Elle est toujours trop grande ou trop petite et c'est dans un océan de l'âme que la Russie a passé cette porte. N'attendons pas de pleurer de nos erreurs. Cette clé est déjà dans nos mains. C'est une toute petite clé pour une toute petite porte qui s'ouvre sur un monde magnifique ou pas. Un monde qui garde plein de secrets des secrets qui pourront un jour nous sauver. Un petit univers pour des grandes découvertes. Réapprends juste à regarder le monde comme un enfant qui découvre chaque jour une partie de son univers. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le corps et un bon microscope. Alors, ouvrez vos yeux. Merci. Applaudissements ...